bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur canalac dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir six astuces cachées sur l'application youtube sur votre smartphone il y en a parmi vous qui les connaissent et d'autres non on va les découvrir tous après la pause alors la première astuce est comment afficher les statiques avancées sur n'importe quelle vidéo que vous êtes en train de regarder alors pour cela vous allez premièrement sur votre chaîne et vous allez sur paramètres exactement dont paramètres vous allez sur dont paramètres vous allez sur paramètres généraux vous allez descendre jusqu'en bas et activer statistiques avancées alors maintenant on va aller sur n'importe quelle vidéo celui là par exemple pour afficher donc les statistiques avancées de cette vidéo il suffit de toucher ici sur les trois points puis vous allez toucher statistiques avancées et voilà donc les statistiques relatives à cette vidéo vous avez donc le davis samsung vu duré dans l'identifiant de la vidéo on l'a dit le format de vidéo le bandwitch le redahit le viewport et ainsi de suite donc la deuxième astuce quand on est en train de regarder une vidéo donc pour faire avancer ou reculer la vidéo on utilise donc cette bande rouge mais vous pouvez donc faire avancer reculer la vidéo autrement il suffit de toucher ici deux fois pour avancer ou de ce côté deux fois pour reculer pour un temps que vous allez vous même déterminer pour cela vous allez donc sur votre chaîne exactement dans les trois points ici vous allez toucher plus paramètres dans paramètres vous allez sur paramètres généraux et donc paramètres généraux vous avez ici appuyé deux fois pour avancer au recueil on va la toucher et là on a cinq dix quinze vingt trente soixante choisissez le temps qui vous convient troisième astuce et comment activer le mode restreint qui va vous permettre de masquer les vidéos comportant des contenus inappropriés signalés par les utilisateurs ou autres moyens ça c'est surtout pour les enfants qui regardent des vidéos qui ont des contenus bien c'est inapproprié pour cela donc vous allez sur les trois points dans votre chaîne puis dans paramètres dans paramètres vous allez sur paramètres généraux vous avez ici mode restreint vous allez donc l'actif et à partir de maintenant donc les vidéos comportant du contenu inapproprié signalé par les utilisateurs ou autres moyens vont être un masque alors la quatrième astuce et comment réduire le temps pour visionner une vidéo qui est un peu longue alors pour cela vous allez sur les trois points de la vidéo concerné ici et toucher puis vous avez ici donc vitesse de lecture toucher vitesse de lecture et là ça c'est le temps normal vous pouvez avancer de 1,25 de 1,50 et jusqu'à deux fois comme vous pouvez retarder jusqu'à 0,25% par exemple si la durée de la vidéo est une demi-heure pour la visionner en un quart d'heure vous allez activer activer ici deux fois ça veut dire que vous allez réduire le temps pour visionner cette vidéo qui est un peu longue ça c'est aussi très étude la cinquième astuce c'est comment filtrer vos recherches sur youtube vous allez donc ici recherche vous pouvez rechercher n'importe quoi on va rechercher par exemple sport et après on peut donc filtrer notre recherche on va venir ici et on a tous les périodes on va toucher par exemple tous les périodes dans tous les périodes on peut donc faire la recherche concernant pour pour la dernière heure pour aujourd'hui pour cette semaine pour ce mois pour cette année parfois on a besoin c'est dire de faire des recherches pour une période bien déterminée donc les filtres de recherche ça nous servent à trouver ce qu'on cherche dans une période limite donc la sixième et dernière astuce c'est comment traduire et les vidéos alors vous allez sur votre chaîne premièrement puis vous allez sur les trois points ici oui vous allez sur paramètres donc paramètres vous allez ici sous titre vous allez toucher ce titre dans ce titre parti faut aussi désactiver et si vous vous allez l'activer là vous pouvez donc choisir votre langue on touche ici pour ma part donc sur le français ça veut dire que les vidéos qui peuvent être traduites vont être traduites en français par rapport à vous puis donc pour faire apparaître la traduction sur n'importe quelle vidéo une vidéo donc qui prend en charge la traduction vous allez par exemple sur n'importe quelle vidéo par exemple ce celui là donc vous allez sur les trois points ici et vous allez ici sous titre toucher ce titre on a ici français généré automatiquement c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la prochaine fois